Dès le mois de janvier, Bruce Toussaint quitte BFM TV pour intégrer les rangs de TF1. Dans un communiqué publié par la chaîne d'information en continu jeudi 2 novembre 2023, le nom de son remplaçant a été communiqué. Avec le départ de Bruce Toussaint, BFM TV perd l'un de ses plus précieux journalistes. Après le départ d'Aurélie Cass en septembre, parti rejoindre Célebdo et C'est à vous sur France 5, puis de Pascal de la Tour du Pain qui a également quitté le navire pour intégrer notamment Touche pas à mon poste, c'est désormais au tour de Bruce Toussaint de claquer la porte de la chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel. Dès le mois de janvier, le journaliste intégrera la première chaîne. TF1 l'a recrutée pour concurrence et Télématin, présentée par Thomas Soto et Marie Portolano sur France 2. Ce rendez-vous verra se succéder des éditions d'information, des rubriques sur la vie quotidienne, la culture, l'art de vivre et les grandes tendances, rapportait Ouest France. Pour lever ce défi, le journaliste sera entouré d'une équipe de chroniqueurs. Selon Télé Loisirs, le départ de Bruce Toussaint de BFM TV aurait été motivé par les mauvaises relations qu'il entretiendrait avec Marc-Olivier Fogiel. Et ce, depuis 2020, année où Bruce Toussaint s'était vu retirer la tranche du soir au profit de celle de la matinée sans avoir été concertée. Un gage de stabilité et un départ que la chaîne n'avait sûrement pas prévu et qui force les équipes à s'adapter en interne pour préparer l'après-Bruce Toussaint. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 novembre, BFM TV a révélé l'identité de la personnalité choisie pour remplacer Bruce Toussaint à la présentation du 9h-12h. La chaîne a décidé d'offrir ce rendez-vous à Maxime Switek, qui présente actuellement le 22h-0h. Une case alors récupérée par Julia Meuth, qui présentera également BFM Story Weekend le vendredi. Autre conséquence du départ de Bruce Toussaint, Laurent Ruckier aura Alice Darfeuil comme nouvelle co-animatrice de son émission Le 20h de Ruckier. Marc-Olivier Fogiel s'est justifié sur le recrutement de Maxime Switek en ces termes, nous avons suffisamment de talents maison sur lesquels nous souhaitons nous appuyer. BFM TV est décidément un vivier pour nos concurrents, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, les talents étant déjà là. C'est aussi un gage de stabilité pour nos téléspectateurs. Nous commençons, par ailleurs, à réfléchir et à construire d'or et déjà la suite pour la rentrée de septembre. A-t-il lâché ? Le jeu des chaises musicales ne fait que commencer. A-t-il lâché ? Le jeu des chaises musicales ne fait que commencer. Sous-titrage ST' 501